L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Anna Morgado détient un diplôme de sciences politiques et de relations internationales de l'Université de Lisbonne, classée parmi les 500 universités les plus cotées au monde. Mais comme des milliers d'autres jeunes Portugais diplômés, Anna a perdu son travail et reste sans emploi à ce jour. Ses perspectives d'avenir évoluent. Les gens sont plus amers, plus méfiants et rebelles. Parfois je me demande ce qu'il adviendra quand les choses empireront. J'ai peur qu'une crise sociale n'éclate parce que tant de jeunes ont faim. Les emplois sûrs constituant la norme pour les générations précédentes sont aujourd'hui moins accessibles dans les pays développés tels que le Portugal. Ainsi, un nombre croissant de jeunes diplômés abandonnent leur recherche d'emploi dans leur pays d'origine et se tournent de plus en plus vers des opportunités à l'étranger. Théo Sparboom de l'Organisation mondiale du travail. C'est une perte considérable pour le pays car dans la plupart des cas, ces jeunes sont les plus qualifiés, talentueux et ils détiennent les meilleurs réseaux. Car sans cela, il leur serait difficile de migrer. Eduardo Fretta, c'est l'un d'entre eux. Il a obtenu un master en ingénierie biomédicale. Cela fait neuf mois qu'il a perdu son travail et peine dans ses recherches d'emploi. Il songe maintenant à quitter le pays. Au Portugal, les gens pensaient qu'avoir reçu une éducation supérieure ferait de vous quelqu'un. Vous assurerez une carrière. Je pense que tout cela s'est évaporé. Aujourd'hui, ceux qui ont ce profil doivent partir. Édouardo et Anna font face au même dilemme. De nos jours, le peu d'entreprises embauchant au Portugal ne sont pas intéressées par les profils de hauts diplômés comme eux. Tous deux sont prêts à acquérir de nouvelles compétences ou même à accepter un emploi en dessous de leurs qualifications. En fait, que je sois surqualifiée pour certains emplois ou que je manque de compétences pour d'autres, je ne sais toujours pas quels emplois sont disponibles, s'ils existent vraiment ou s'ils ne sont que des illusions. Pour l'heure, Anna bénéficie d'aide de l'État pour survivre et quand elles prendront fin, elle dépendra de ses parents. Édouardo, lui, s'est déjà réinstallé chez ses parents et réfléchit à son prochain déménagement. Je veux rester au Portugal et voir si une quelconque opportunité se présente. Mais si ça n'arrive pas, je ferai comme des milliers d'autres jeunes. Je quitterai le pays pour une opportunité à l'extérieur. Selon l'Organisation internationale du travail, l'OIT, les responsables politiques doivent agir pour traiter les dangers que représente à long terme le chômage pour les jeunes et pour la société. Le chômage chronique et le sous-emploi ne causent pas seulement de dégâts sur l'estime personnelle et les compétences des chômeurs, il impacte aussi sur leurs futurs revenus et perspectives d'emploi. Mais parmi ces milliers de brillants éléments du Portugal enrôlés dans la crise mondiale de l'emploi, ils sont nombreux à admettre que leur meilleure option pour trouver un emploi décent est de quitter le pays. Un reportage réalisé par Marco Minocri et Marie Ferreira pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada